Il existe un monde dont on ne connaît ni le lieu ni le nom. Ce que l'on sait, c'est que des hommes peuplent ce monde et qu'ils se couchent chaque soir en observant non pas une, mais deux lunes au-dessus de leur tête. Comme si cette planète, ce monde, était une sorte de miroir, de réflexion, d'alternative de notre bien connue réalité. Dans ce jeu, nous sommes le peuple de ce monde. Le peuple, plusieurs millénaires après le XXIe siècle. Mais il semblerait que nous sommes une humanité qui ne proviendrait pas de la planète Terre. Il existe également sur cette planète une toute autre chose. Une force puissante qui peut tout modeler, tout imprégné et qui est celle-là même qui a façonné la vie. Chaque forêt, chaque rivière. Une matière, une énergie en perpétuel mouvement qui, lorsqu'elle s'intègre à quelqu'un ou à quelque chose, peut le changer à tout jamais. Ainsi, cette matière peut donner la vie, la modifier et bien souvent aussi la reprendre. Cette matière, c'est l'hymne. Alors soyez les bienvenus dans l'histoire d'Anthème. Nous voici donc avec l'hymne. L'hymne de son véritable nom, hymne de la création, est donc une énergie unique dont on ne connaît ni l'origine ni le créateur. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette énergie radiante se matérialise sous forme d'écho et qu'elle peut être canalisée si tentée qu'elle tombe entre de bonnes mains. L'histoire raconte que ce sont les démiurges, surnommés les dieux, une très ancienne civilisation qui tentèrent de canaliser les premiers sept hymnes. Ces mêmes dieux qui ont créé le monde dans lequel nous vivons. Alors je vous ai dit que ce monde n'avait pas de nom, c'est vrai, mais ceci n'est pas tout à fait exact. En réalité, une rumeur circule tirée directement des développeurs selon laquelle ce monde porterait le doux nom de Myrus. Au commencement donc, ces démiurges auraient eu le projet de concevoir le monde en 9 jours, mais ils ont mystérieusement disparu au bout du troisième jour, laissant derrière eux un monde inachevé et jonché de reliques étranges dans lesquelles ils auraient tout de même réussi à canaliser l'hymne avant de disparaître. On raconte également que ces reliques, une fois activées, altèreraient radicalement le milieu environnement et ce de manière destructive et impitoyable, notamment par la mutation de la faune et de la flore, ainsi que par la transformation de la planète en elle-même. Et c'est probablement pour cette même raison que les démiurges ont tenté d'enfermer l'hymne dans des reliques, mais en vain. Enfin, c'est de ces reliques même que sont tirées les technologies ayant permis de mettre au point les javelins, ces fameuses exo-armures dont les freelancers sont équipés dans le jeu. De nos jours, ces reliques sont disséminées partout dans le monde, mais bien qu'elles aient été abandonnées depuis longtemps, elles ne sont pas en sommeil pour autant. Parfois donc, l'hymne déborde de ces reliques et altère le monde avoisinant, conduisant celui-ci à la catastrophe, puisque bien évidemment la cohabitation entre les monstres mutants qui naissent de ce débordement ainsi que les humains n'est pas réellement possible. C'est également de ce débordement que naissent les violentes tempêtes appelées tempêtes des démiurges, ces tempêtes que vous rencontrerez dans le jeu et qui durent parfois des siècles entiers et dont l'existence provoque de véritables distorsions de réalité. Dans toute cette guerre de matière et de mouvements, les hommes tentent désespérément de survivre, au travers des époques et des siècles, leur espèce quasiment décimée. Puis lentement, très très lentement, environ 500 ans avant l'actuelle période du jeu, un général du nom d'Helena Tarsis, chef de la Légion de l'Aube, parvint à lever une armée. L'humanité mit alors au point les premiers striders, ou appelés les arpenteurs comme vous voulez en français. Il s'agissait de structures magistrales d'environ 5 étages de hauteur qui circulaient à une vitesse très lente. Ce sont des immenses bases fortifiées mobiles, métalliques, aux allures animales, pour mieux se fondre dans la masse. Ces bases permettaient alors aux hommes de se déplacer tous ensemble à travers ce monde hostile, en s'enfermant directement à l'intérieur même de ces structures. Il faut avouer que si la Légion de l'Aube fut à l'origine d'une si solide rébellion, c'est également en grande partie grâce à une personne nommée Arden Vesa. Arden était l'un des légionnaires et adeptes du général Tarsis. Il fut entre autres l'inventeur à l'origine du tout premier javelin, le javelin de l'Aube. Aujourd'hui, ce javelin a disparu, mais ce qui précommande l'édition de la Légion de l'Aube en posséderont encore les couleurs. Et en tant que grande fan absolue de l'Intercepteur, ça me déchire le cœur de dire cela, mais le tout premier javelin au monde était bel et bien un colosse. Ce créateur s'était donc inspiré des technologies des démiurges et il avait équipé chaque membre de la Légion de l'Aube de son armure. Et c'est donc ceci qui leur permit de mieux mener le combat de la survie de l'humanité, rassemblant les populations et créant ainsi des colonies fortifiées à l'abri de la corruption et des dangers de ce monde extérieur. Un jour, le général Tarsis appela au maximum ces colonies à se regrouper, prenant le Strider le plus proche afin de tous se rassembler vers un lieu sécurisé. C'était la toute première notion d'Exode. En clair, la Légion de l'Aube fut le premier soulèvement de cette humanité qui courait à l'extinction. Dans un premier temps, Elena fit édifier une ville. Mais le premier site choisi fut enthommagé par une terrible inondation avant d'être délocalisé pour devenir l'actuelle Fort Tarsis que nous arpentons dans le jeu. Une ville cette fois-ci aux allures de forteresses avec d'immenses murs d'enceintes pourvus de tourelles. Ceci par exemple explique notamment pourquoi aujourd'hui encore sont régulièrement effectués des tests sur la stabilité et les fondations même du fort. La crainte d'une terrible inondation plane encore dans les esprits. Puis petit à petit, la Légion de l'Aube a fini par s'estomper, emportant avec elle Elena au cours d'un terrible combat. À sa mort, un lieu, la forteresse de l'Aube qui fut l'un de ses principaux QG de son vécu, fut scellée et tout ce qui appartenait au général y fut enfermé. De ce général, nous nous remémorons toutefois ses légendaires combats en solitaire, l'un d'entre eux notamment contre un immense titan. Enfin, c'est de cette même Légion que sont originaires les Freelancers. En effet, nous sommes les premiers descendants directs de l'Aube. À Antium, l'une des anciennes colonies de l'Aube devenues capitales du monde, les récits d'Elena sont suivis tels de véritables enseignements. Fort Tarsis était donc le cœur de notre rébellion, la place salutaire que toutes les communautés pacifistes à travers le monde voulaient rejoindre. D'ailleurs, pour information, aujourd'hui, les Striders ne sont plus réellement utilisés pour les déplacements des colonies, mais plutôt comme des bases mobiles, des sortes de points d'atterrissage uniquement employés par les Freelancers afin que ceux-ci puissent y entretenir leurs javelins durant leurs expéditions en dehors des villes. Fort Tarsis également a énormément changé. Gouvernée par une famille royale, la forteresse abrite maintenant nos maisons, notre marché, les coffres d'équipement des Freelancers, la forge où sont configurés nos javelins ou encore nos populations et nos enfants. Il y a même une casse nommée Scrapyard où sont entreposés les Striders hors d'usage. Et c'est au sein même de ces murs que cohabitent différents agents et différentes factions. Dans un premier temps donc, vous avez les bien connus Freelancers. Ils sont aussi surnommés Lancer. Il s'agit de vous, de moi, de certains personnages du jeu tels que Franklin ou Jones. Ce sont les héroïques soldats de cette histoire qui ne sont au final ni plus ni moins que de simples hommes ayant revêtu des armures exosquelettes. Chaque Freelancer a commencé un jour sa carrière à bord du javelin commando, la plus polyvalente, équilibrée et accessible des quatre exosarmures. Ce qui explique pourquoi nous commençons un thème en commando. En parallèle, certains Freelancers à la retraite sont devenus des enseignants. À Fort Arcis, c'est le cas de Yarrow que vous rencontrerez prochainement. Il y a également la faction des Sentinelles, ceux qui défendent et entretiennent les murs du fort mais aussi les murs des autres villes et forteresses humaines à travers le monde comme ceux, on l'a vu, d'Antium. Il croit avant tout à la justice et à l'ordre et se voit un petit peu comme les remparts protégeant la population du chaos du reste du monde. Il considère que les Freelancers sont un petit peu désorganisés et prétendent régulièrement que notre côté indépendant nous rend instables et peu fiables, raison pour laquelle ils ne travaillent que très rarement avec nous. Pourtant, tout comme nous, les Sentinelles vénèrent Helena Tarsis. La plupart des Sentinelles sont équipées du javelin commando et n'effectuent que très rarement des missions de patrouille en extérieur. En réalité, ils représentent donc réellement la sécurité présente au cœur des villes. Le lieutenant Brun, par exemple, est l'une d'entre eux mais c'est une Sentinelle asociale qui paradoxalement nous confie régulièrement des missions dans lesquelles il est question de rassembler et de protéger des personnes isolées. Il y a également à Fort Tarsis la faction des Corvius. C'est un réseau obscur d'agents de renseignement. Ils sont étranges, particuliers, c'est un regroupement d'espions et de diplomates qui mènent une guerre stratégique contre nos ennemis. A même titre que les Sentinelles, ils ne vont donc que très rarement sur le terrain. En réalité, ils ont même plutôt un rôle d'éclaireur, de saboteur à distance. Parmi ces membres, on compte notamment les agents Sèv et l'arcaniste Tassin. Pour la petite anecdote d'ailleurs, ce sont les Corvius qui ont créé le javelin Interceptor dont le rôle était principalement de leur servir d'éclaireur d'où le côté fluide et furtif de ce javelin. Vous avez également la célèbre faction des arcanistes, ma préférée, ceux qui étudient de près l'hymne et les démiurges. Tassin, là encore, est l'une d'entre eux. Ou encore le bien célèbre Mathias Sumner qui est un arcaniste passionné mais souffrant d'une étrange maladie. Il faut avouer que Mathias a une réputation plutôt négative dans sa faction mais ce n'est pas étonnant vu son obsession perturbante pour l'hymne et son imprudence qui bien souvent gâche un immense génie. D'après l'histoire, la faction des arcanistes serait l'une des plus anciennes de ce monde et ces derniers seraient massivement originaire d'une zone nommée le Bastion. Ils sont issus de différentes classes sociales et sont principalement à l'origine des évolutions technologiques actuelles. Ce sont eux, par exemple, qui aujourd'hui fabriquent nos javelins. Bien au-delà de l'hymne, leur quête spirituelle consiste à rassembler la connaissance ultime de notre monde afin de savoir qui nous sommes réellement et d'où nous venons. Il y a également à Fortarsis des opérateurs de maintenance pour nos javelins tels que Zoé. Et enfin, de façon bien plus large, viennent les cypher ou crypteurs en français. Ce sont les seuls êtres humains à posséder une particularité. On connaît la nature fragile et mortelle des humains mais parmi eux se trouvent quelques humains qui possèdent une particularité, un don de télépathie. En plus de ce don psychique, ils effectuent des opérations complexes telles que des analyses pointues du monde dans lequel nous vivons et de la quantité énorme d'informations qu'ils regorgent. Ces cypher sont également de parfaits mécaniciens puisque ce sont eux qui entretiennent et paramètrent les striders. En outre, ils assistent et guident les freelancers à distance durant leur mission de terrain en extérieur. Certains crypteurs ont été recrutés pour leur personnalité. C'est le cas par exemple de l'enthousiaste Owen Corley né en 444 LV à Eliost. Eliost étant une ville de ce monde. Alors ne me demandez pas ce que signifie LV, je n'en ai actuellement malheureusement pas la moindre idée. D'autres encore proviennent de prestigieuses écoles de la capitale telles que Faye Navin né en 437 LV à Antium. D'autres enfin sont les exceptionnels pilotes de striders comme Aluc par exemple. Pour le moment, c'est d'ailleurs le seul que nous connaissons mais l'on peut supposer qu'il y en a d'autres puisqu'il y a eu plusieurs colonies et plusieurs striders par le passé. On sait peu de choses sur lui au final. Il est né à Myrland sur les terres de fange en 423 LV. Il est considéré comme un véritable mentor par certains freelancers bien qu'il n'ait pas forcément désiré ce titre pour autant. En conclusion, il suffit d'élargir un petit peu nos horizons pour réaliser que Fort Tarsis n'est pas le centre du monde ou du moins de ce monde. Pas moins d'une dizaine de zones, de lieux, de donjons, de forteresses, de régions ont été répertoriées parmi elles le lac Abyssal, les anciennes ruines de l'Académie, le rivage noir, la route de la tour, les navires de bois noir, les cavernes sombres, la porte de l'Est, le canyon et ses immenses cascades, monuments de valet ou encore la ruche. Au-delà des murs de Fort Tarsis, certains hommes donc se tairent dans l'ombre. C'est le cas des dominions. Postés dans la région montagneuse de Stralheim, au nord de Fort Tarsis, ces dominions agissent dans l'ombre. Témoin des horreurs perpétrées par l'hymne, l'observateur, le chef impitoyable des dominions, poursuit l'idée que l'hymne a détruit des civilisations entières parce que les freelancers ont été incapables de l'arrêter. Il considère que c'est cette inefficacité qui les a conduits, lui et ses dominions, à rejoindre le côté obscur pour agir d'eux-mêmes, tenter de s'emparer de l'hymne, apprendre à le maîtriser et à en faire une arme afin de mettre un terme à toutes ses souffrances définitivement. Mais aveuglé par la haine et la souffrance, il semblerait que ses intérêts personnels aient finalement pris le dessus sur ses nobles projets de sauvetage de l'humanité. Petite parenthèse, au sujet de cet énigmatique personnage, on est libre de se demander qui est celui dont les disciples mènent une vie et une organisation quasiment militaire, d'autant plus, semble-t-il, qu'il est extrêmement âgé, du moins s'il a réellement été, comme l'histoire le raconte, le témoin des premières destructions de l'hymne. Pour autant, ce groupuscule a fait énormément évoluer les choses, car ce sont ces dominions qui, par exemple, ont créé le javelin tempête. L'un des javelins qui exploite la puissance brute de l'hymne. En utilisant ce javelin, vous renforcerez les capacités cinétiques du pilote. Vous libérez la fureur brute de l'hymne au travers d'une arme intégrée dans votre bras et grâce auquel il vous permettra d'acquérir des capacités élémentaires. Ainsi, cet étrange javelin peut flotter plus longtemps, plus haut et de façon plus stable dans les airs. Les arcanistes finalement réussirent à mettre la main sur ce javelin et à l'utiliser à leur avantage en le ramenant à Fort Tarsis. Cependant, de par leurs intentions négatives et leur volonté de réactiver les reliques, les dominions sont devenus pour l'homme un potentiel danger, raison pour laquelle les freelancers ont finalement décidé de répondre à leurs provocations et se sont opposés à eux. Mais au même moment, une toute autre force invasive mutante née des reliques même de l'hymne a fait son apparition. Les Scars ont fait irruption dans ce combat avec strictement le même objectif que les dominions, à savoir s'emparer des reliques. Ces Scars ont toutefois conservé une mystérieuse connexion avec l'hymne dont ils sont issus. Ils peuvent par exemple se téléporter par l'intermédiaire de portails spatio-temporels et possèdent leur propre langage. Ce sont d'étranges insectoïdes dotés d'une certaine forme de conscience et d'intelligence, contrairement à tous les autres mutants primitifs nés de l'hymne. Enfin, il existe une hiérarchie dans leur civilisation. Chasseurs, éclaireurs, exécuteurs, scrappeurs et autres gardiens des portails, ils possèdent même leur propre arsenal, leurs propres arbres et leurs propres tourelles. L'humanité en définitive avait donc face à elle plus d'ennemis qu'elle ne le pensait. Et c'est alors ce combat que nous mènerons en tant que freelancers. Dans Anthem, au-delà de l'humanité, c'est l'hymne même que nous devrons protéger. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Alors, elle est très très courte et elle ne peut pas être approfondie pour le moment tout simplement parce que le jeu n'est pas encore sorti et qu'il nous manque énormément d'informations concernant le lore d'Anthem. Si vous avez aimé, toutefois, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires de cette vidéo et à me laisser un petit pouce bleu pour le travail effectué. Je vous retrouve très prochainement, je l'espère très rapidement même pour bien d'autres vidéos encore au sujet d'Anthem. Portez-vous bien geek et bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada